un bon professeur comme l'échec et la souffrance. Pour la première fois, je vous dis la vérité, c'est le message que moi-même j'ai écouté plusieurs fois depuis que je preuve. Je ne sais pas pourquoi, mais ce message m'a transformé moi-même. Je vous exhorte vraiment à l'écouter. Et vous allez comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. C'est facile de juger. Mais c'est difficile d'obéir à Dieu. Comme je dis souvent, Satan est venu tenter Jésus. Jésus a répondu. Mais à Gestémane. Où Satan n'était pas là. C'était le test le plus difficile. Je vous encourage à chercher Dieu réellement. Afin que Dieu vous montre ses voies. Et ce matin, je veux rentrer en profondeur. Je veux vous parler du serviteur et du sacrifice. Je veux parler du serviteur et du sacrifice. Et je suis convaincu. Et je suis convaincu. Par la grâce de Dieu. Ça va changer quelque chose en toi. Et c'est pour ça que je veux que tu priees. Tiens toi-de-coups. Je veux que tu priees pour toi-même. Tiens toi-de-coups et prie pour toi-même. Dis Seigneur, je veux t'apporter mon cœur. Je veux recevoir ce message. Que toute forme de distraction soit prisée au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Parce que ce qui va venir, l'ennemi va vouloir l'attaquer dans ton esprit. Je veux que tu priees. Je ne t'entends pas prie. Lui dit Seigneur, me voici. Je veux être nourri par ta parole. Que mon cœur soit disposé. Que mes pensées soient disposées. Je veux recevoir de toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Prenons nos bibles sans plus tarder. Let's take our Bibles. Je vous bénisse. Merci groupe musical. Voilà. Prenons nos bibles dans... Apocalypse 1, le verset 6. Revelation 1, verset 6. Nous allons lire trois passages. Revelation 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Il est dit... Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. A lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et qui a fait de nous un royaume de Dieu, son Père, son Père, son Père, son Père, son Père, son Père. Et qui a fait de nous un royaume de Dieu, son Père, 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 son Père. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. That you may proclaim the praises of him who call you out of darkness into his marvelous light. Lisons le verset 5. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Technique. Verset 5. Il dit... Dis avec moi, vivant. As living stones. Living stones. Edifiez-vous pour former une maison spirituelle. A being built up a spiritual house. Un saint sacerdo. A holy priesthood. Afin d'offrir. Des victimes spirituelles. Des sacrifices spirituelles. Agréables à Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous prions que ton esprit prenne le devant des choses. Seigneur, qu'aucune chair ne soit manifestée. Que ton esprit part. Seigneur, nous voulons disparaître. Seigneur, nous voulons disparaître. Parlons. Et prends toute la gloire. Au nom de Jésus. En Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Dis avec moi, le serviteur. Dis avec moi. Le serviteur. Et le sacrifice. Et le sacrifice. J'aimerais commencer par dire. J'aimerais commencer par dire. Il y a certaines décisions qu'un homme doit prendre à un certain moment donné de sa vie. Il y a certaines décisions que tout le monde doit prendre à un certain moment donné de sa vie. Alléluia. Amen. Ces décisions sont cruciales pour un changement concret. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir un changement si vous ne décidez pas de changer. Généralement, on dit lorsqu'un building s'écroule, c'est que la fondation n'était pas bonne. Alléluia. Vous allez voir que tout building qui s'écroule, c'est un problème de fondation. Alléluia. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au plus haut que votre fondation. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez aller haut, vous devez creuser. Vous devez fortifier votre fondation. Parce que tout building qui résiste, est un building qui établisse une grande fondation. Et arrivé à un certain moment, tu dois choisir ce qui fait la fondation de ta vie. Qu'est-ce qui est la fondation de ton existence? Alléluia. Et pendant qu'on est en train de voir ces choses, j'ai compris que vous pouvez rêver grand. Mais pour que votre rêve se réalise, il faut que ce rêve soit basé sur quelque chose de fort. Écoutez-moi très bien. Paul dit quelque chose. Paul dit quelque chose. Il dit dans 1 Corinthiens 3 et en plus de la fondation, il parle de ce avec quoi tu construis sur ta fondation. Il dit, qu'ils ont une bonne fondation. Ils ont une bonne fondation. Mais le matériel avec lequel les gens ont construit font que le building ne peut pas résister. C'est pour ça que si vous lisez 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9, Paul dit, parlant de la qualité du matériel, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis l'édifice de Dieu. Je dis, je suis l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Étant et ayant pour fondation Christ, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Quand on parle de fondation, on parle de ce que Christ est pour toi. Si tu n'as pas encore compris ce que Christ représente pour toi, tu as une mauvaise fondation. Parce que tout ce qu'on est, c'est Christ qui l'a établi pour nous. Mais non, il ne suffit pas. d'être chrétien. Amen. Si tu es chrétien, c'est une bonne chose. Si tu es chrétien, c'est une bonne chose. Maintenant, sur cette fondation qui est Christ, tu dois veiller ce avec quoi tu construis ta vie chrétienne. c'est pour ça qu'au verset 10, c'est pour ça qu'on dit quelque chose de très important. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage artistique. Un autre a bâti dessus. Maintenant, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Ça veut dire que Christ vous a sauvés. Il vous a donné le salut. C'est la fondation. Maintenant, ce avec quoi tu vas construire ta vie, tu dois faire très attention. Aujourd'hui, l'église est faible parce que les matériaux qu'on utilise sont aussi des choses faibles. Il n'y a pas d'église ici. Ça veut dire qu'on est en train de s'écrouler parce qu'on n'a pas pris des choses solides ou bâties en vie. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que tu reconsidères ce que tu prends pour construire ta vie. Parce que si tu restes dans la Dieu-bonnerie, tu vas détruire ta destinée. Écoutez-moi très bien. Et s'il y a une chose sur laquelle Dieu nous a fait la grâce, c'est de faire de telle sorte que le matériel soit solide. Dieu ne construit pas sur le roseau, il construit sur le rocher. C'est pour ça qu'il attend que Pierre devienne le roc avant de construire son église. Il attend qu'on devienne solide. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas construire nos vies avec les standards du monde. On ne peut pas construire nos vies avec les standards du monde. Quelqu'un est là ce matin ? Quelqu'un est là ce matin ? Et une des fondations qu'on doit avoir, c'est ce que je vais prêcher ce matin. Alléluia. Je veux que tu construises ta vie avec des éléments qui font que même quand la tempête vient, ça tombe pas. Avec éléments que même quand la tempête vient, ça tombe pas. Ça veut dire que même quand un problème vient, tu restes en plaie. Parce que tu bâtis avec un rocher. Qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, dans l'Apocalypse qu'on a lu, que nous avons été faits sacrificateurs pour Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons été faits sacrificateurs. Ça veut dire que si Dieu nous appelle un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que ceux qui sont dans ce royaume sont des sacrificateurs. Personne ne peut rentrer dans l'armée s'il n'est pas d'abord un soldat. C'est-à-dire que pour faire partie de l'armée, tu dois être un soldat. Alléluia. Donc, en tant qu'appelé de Dieu, sauvé par Dieu, nous sommes devenus des sacrificateurs. Alléluia. Et le sacrificateur est précieux devant Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur? Alléluia. Et lorsqu'on a lu 1 Pierre 2, verset 9, en plus d'être des sacrificateurs, il dit que notre sacerdoce est royale. Donc, ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs royaux. Bon, ils n'ont pas dit Amen. Ça veut dire que en nous, en plus du sacrificateur, il y a aussi le roi en nous. Oh, dis bien Amen et puis j'avance. Si je m'arrête au roi, je sais que tu seras content. Alléluia. nous aimons le côté de la royauté. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tant que ton côté de sacrificateur n'est pas activé, tu ne peux pas être un roi. Tant que ce côté de sacrificateur n'est pas activé, tu ne peux pas régner. parce que dans le royaume où nous sommes, ce n'est jamais le roi qui commence, c'est le sacrificateur qui commence. Oh, j'ai envie de monter. Vous savez que nulle part dans votre Bible, vous allez voir que quand Israël s'en va en guerre, c'est le roi qui commence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À chaque fois qu'il y a eu la guerre, ceux qui sont d'abord partis, c'est le sacrificateur. Hello. C'est quand le sacrificateur se présente que la victoire est acquise. Mais en tant que chrétien, ce côté de sacrificateur, on l'a mis de côté. Alors que c'est là où se trouve notre victoire. Le sacrificateur en toi, c'est lui qui va prendre la réponse et donne à l'ingénieur que tu es. Oh, il n'y a pas d'église ici. Ça veut dire que vous n'allez jamais arriver au meilleur de vous-même aussi longtemps que vous restez un roi. parce que votre plus grande valeur ce n'est pas en tant que roi, c'est en tant que sacrificateur. C'est une église ici. Vous devez comprendre que si l'église n'est pas forte, c'est parce que ce côté est négligé. aujourd'hui, on veut tous régner. Mais pour régner dans le royaume où tu es, ce n'est ni l'ingénieur, ce n'est ni le banquier, mais c'est le sacrificateur qui règne. Oh, je vais vous parler. C'est pour ça que lorsque Dieu se présente à Gédéon, là, je suis dans Josué 6, Jean-Juie 6, Dieu dit, salut, vaillant héros. Gédéon dit, je ne peux pas être un vaillant héros. Vous savez pourquoi? Parce que aussi longtemps que votre position de sacrificateur n'est pas ancrée dans votre esprit, ça ne peut pas se manifester. si l'on te pose la question qui tu es et tu dis que je suis docteur, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'es pas un docteur. Tu as une flèche entre les mains de Dieu pour opérer de grandes délivrances dans ta famille. Mais tu sais seulement en tant que docteur. C'est pour ça que l'ange est obligé de rétablir d'abord son identité. Ça veut dire qu'aussi longtemps que ce côté sacrificateur n'a pas de valeur pour toi, tu ne peux pas régner. le côté le plus important c'est ce côté spirituel de toi. Ce côté spirituel de toi est là où Dieu entend développer ce qu'il doit faire en toi. c'est une bonne chose de se développer dans la vie mais fais à ce que le côté spirituel prenne la sondage. Parce que qui que tu sois tu n'es jamais à ton baisse lorsque tu es dans la chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui peu importe ce que ta chair peut accomplir ça ne sera jamais le best. Le best de ce que tu es est en Christ. Dis avec moi c'est en Christ. C'est en Christ. Frère je veux que vous emmène à comprendre les choses profondes. Vous savez à chaque fois qu'Israël est dans la défaite c'est parce que Israël ne respecte pas son alliance. Elles ne sont pas à l'en profondeur. Ça veut dire qu'en temps normal vous et moi on ne peut pas être dans la défaite. Pourquoi ? Parce que nous sommes des gens de l'alliance. Ça veut dire que c'est les gens qui sont dans l'alliance. lorsque l'ennemi les attaque leur force est en Dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois qu'Israël est attaqué ils se retournent toujours vers Dieu. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont forts lorsque l'alliance est activée. Ce matin je veux que tu comprennes aussi longtemps que tu ne vas pas switch dans ce côté spirituel de toi tu seras toujours à la merci de tes ennemis. Si nous devons être forts nous devons rester là où notre force est établie. Romains Romains 9 verset 4 Paul dit qui sont les juifs ? Paul dit qui sont les israélites ? C'est des gens à qui appartiennent l'adoption et la gloire. Dis avec moi qui sont les vainqueurs ? C'est des gens à qui la victoire appartient. Dis à moi la victoire commence d'abord dans le spirituel. Dans aussi longtemps que le spirituel ne prend pas le pas dans nos vies. parce que le spirituel ne prend pas dans nos vies. Nous allons subir nous allons toujours souffrir. Hello ? À chaque fois que tu t'es identifié à ce que le monde a dit tu n'es pas à ton avantage. Ça veut dire que quand l'ange lui demande et lui révèle d'abord qui il est il s'identifie à sa condition présente. Frère je veux ouvrir votre esprit qu'est-ce que tu vis en ce moment ? Ce que tu vis en ce moment ce n'est pas toi. Peu importe ce que c'est ce n'est pas toi parce que la chose la plus importante c'est le vaillé héros que Dieu dit que tu es. Mais cette chose est spirituelle. Alléluia ! Ça veut dire qu'aujourd'hui l'importance du sacrificateur doit reprendre sa place dans ta vie. Tu peux choisir de vivre une vie chrétienne normale mais tu n'iras nulle part parce que celui qui remporte les victoires ce n'est pas celui que vous voyez en ce moment c'est celui qui se tient devant Dieu avant de venir ici c'est celui-là qui remporte les victoires. C'est pour ça que je voulais que tu prises parce que aussi longtemps que tu ne comprends pas ça tu ne peux pas repartir. L'ange lui dit va avec ta force d'où lui vient cette force ? Où était cette force quand il se cachait ? Ça veut dire que cette force ne va jamais s'activer tant qu'il n'accepte pas qui il est as long as il ne accepte qui il est. Frère ce matin est-ce que tu peux accepter qui Dieu dit que tu es ? Alléluia. Tu dois être conscient de la position que tu occupes devant Dieu. Pour ne pas avoir peur on doit savoir ce que nous sommes devant Dieu. Vous vous posez des questions comment Élisée peut voir une armée l'entourer et il dort dans la paix parce qu'il sait qui est avec lui. Ce matin je veux t'annoncer que les gens qui sont avec toi ils sont réels. c'est une réalité il faut l'accepter je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels que tu découvres réellement qui tu es parce que le jour tu découvres qui tu es tu auras peur de toi c'est quand Dieu va te montrer qui tu es en réalité tu auras peur de toi tu seras peur de toi et c'est pourquoi tu dois prier Dieu réveille me qui je suis tant que tu n'as pas la révélation de qui tu es Dieu ne peut pas commencer avec toi vous êtes là c'est juste une introduction ça fait que en tant que sacrificateur la position que vous occupez est crucial c'est le sacrificateur qui remporte les victoires c'est le sacrificateur qui remporte la victoire Amen Donne-moi un bon Amen Allons doucement mais insérez-moi Alléluia Donc avant que tu sois qui que ce soit tu es un sacrificateur maintenant ce qui me plaît la Bible dit qu'il nous a fait sacrificateur pour offrir des sacrifices spirituels c'est là que ça devient intéressant c'est vrai que dans l'Ancien Testament ils offraient des sacrifices physiques Est-ce que vous êtes là Are you here Lisons ensemble Léviticus 17 verset 8 Aujourd'hui la notion de sacrifice est mal comprise Suive-moi très bien Il dit Tu diras donc Si un homme de la maison d'Israël Ou des étrangers séjournent au milieu d'eux Offrent un sacrifice ou une victime Ils doivent se présenter devant le temps Verset suivant Ils doivent l'emmener à l'entrée du temps Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant Pour adorer Dieu On l'adorait à travers le sacrifice Et on le faisait dans le temps Si vous ne le faites pas Vous serez retranchés Le sacrifice C'est pas quelque chose qui a commencé le Nouveau Testament Ça a commencé depuis Adam On arrive C'est le moyen d'adorer Dieu Mais ça se faisait dans le temps Mais lorsque Christ est venu Nous sommes devenus ce temple-là Nous sommes devenus ce temple-là Donc ça veut dire Si nous sommes le temple Et qu'offrir des sacrifices Et qu'offrir des sacrifices Et qu'il était crucial dans le temple Ça veut dire que vous et moi Lorsque nous arrêtons de sacrifier Nous ne servons plus Dieu Alléluia Dans l'Ancien Testament C'était physique Mais dans le Nouveau Testament Ça devient spirituel On aime dire ça Je suis le temple du Saint-Esprit Je suis le temple du Saint-Esprit Mais le temple du Saint-Esprit Est le temple lorsqu'il sacrifie Sans sacrifice Il n'y a pas de temple On se comprend? Donc Est-ce que je vais vous enseigner un peu pour que vous compreniez? Lisons ensemble Hébreux Hébreux 8 verset 3 Il va dire que tout souverain est sacrificateur Hébreux 8 verset 3 Il dit For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices Alléluia Amen C'est dit que Si Hello Suivez-moi bien Are you following? Dis à quelqu'un Tell somebody J'ai résumé pour toi I'm doing the resume for you I'm summarizing it for you Tu es sauvé You are saved Tu es un sacrificateur You are a priest Par obligation Maintenant La fonction principale du sacrificateur Now the main role of the priest Is to offer sacrifice Is to offer sacrifices If you're a priest If you're a priest You have to offer You have to offer sacrifices Alléluia So when you stop offering So when you stop doing that You stop your sacerdoce Ton sacerdoce You stop your priest C'est dit que Quand tu arrêtes d'offrir Écoutez-moi bien Tu arrêtes Ton sacerdoce You are stopping Your priest Donc le sacrifice So the sacrifice C'est pas ce qu'on a dit Viens faire un sacrifice De mille dollars Non Oh come and give a thousand dollars That's not what it is That is not what it is Le sacrifice Devient l'essence The sacrifice Be the very essence Par lequel le chrétien Doit vivre Ah ok J'essaie d'établir La fondation Alléluia Amen Le sacrifice Maintenant devient spirituel Ce n'est plus Quelque chose de physique It is not something physical Oh Ok Ok Bon définition Définition Écris Write this down Le sacrifice C'est un acte sacré The sacrifice Is a sacred thing It's a sacred act Qui consiste De donner à Dieu That consists Of giving to God Dans l'intention De l'honorer In the intention Of honoring God C'est la fonction C'est la fonction Première du sacrifice It is the principal role Of a priest Je vais simplifier Comme tu n'aimes pas Let me make it simple Le sacrifice The sacrifice Suivez-moi très bien Follow C'est un don Qu'on fait à Dieu It is a gift That we give to God Dans l'intention With the intention De l'honorer Of honoring God C'est sacré That it is a sacred thing Ce n'est pas ton argent It's not your money Parce que même si tu donnes L'argent à Dieu Because even if you give money To God Et tu n'as pas l'intention De l'honorer But in your heart You don't want to honor him Ton argent est vide Your money is pointless Je m'en vais quelque part I'm going somewhere Alléluia Amen Ça c'est la définition Si vous voulez That is the definition Du latin You know Mais la définition Hebraïque But the definition In Hebrews Elle va plus loin It goes further Offrir à Dieu To offer to God C'est se rapprocher de Dieu It is to come close to God C'est pour ça que Jésus dit Si tu viens dans le temps Et que tu veux offrir à Dieu Et que tu te souviens Que tu as quelque chose Contre quelqu'un Déposera ton offrant Parce que dans le Nouveau Testament Offrir à Dieu C'est se rapprocher de Dieu Donc si ton coeur N'est pas à la bonne place Tout ce que tu fais Ne produit rien C'est mauvais quelque part I'm going somewhere Donc parce que Offrir c'est se rapprocher de Dieu Je dois faire attention C'est pour ça que Jésus dit C'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus Donc on doit faire attention Ok I'll go deeper Il dit Un jour les gens diront J'ai prophétisé J'ai chasté les démons J'ai servi Et Dieu va dire Je ne vous connais pas Ça veut dire qu'on doit faire attention Vous pouvez servir autant Que vous voulez Mais si votre coeur N'est pas la bonne position C'est pas ça Servir Dieu Donc peu importe Le volume d'activité Que vous avez Pour Dieu ce n'est rien Ne me maudissez pas Si les choses que nous qualifions Comme étant importantes Ne sont rien pour Dieu Ça fait peur Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour Dieu Oh tu vas me dire que toi Tu donnes ton argent à Dieu Lisons Michée 6 verset 6 Il dit Avec quoi me présenterais-je Devant l'éternel Pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterais-je avec des holocaustes Avec les vœux d'énant L'éternel agrée-t-il des milliers de béliers Des myriades de torrents d'huile Lisons le verset 8 Il dit On t'a fait connaître Au homme Ce qui est bien Ce que l'éternel demande Et ce que l'éternel demande C'est de pratiquer la justice Oh Bon je vais rester ici Listen to me Tout l'argent que vous pouvez apporter Dieu dit C'est pas ça le plus important Tout ce que Dieu nous demande C'est de pratiquer C'est de pratiquer Fully De pratiquer la Justly D'aimer là To love mercy Et de marcher Et to walk Humbly With your God Amen Donc les sacrifices Spirituels Dont la bébé parle D'apporter à Dieu En tant que sacrificateur C'est de marcher Dans la justice C'est d'aimer La miséricorde C'est de pardonner Les autres Je peux vous dire quelque chose Votre offrant Ne peut pas exclure Le manque d'amour Pour votre prochain Ne vous cachez pas Derrière Un grand sacrifice Lorsque vous n'aimez pas Votre prochain Ça a plus de valeur Il est plus valable Pour Dieu Allons dans Esaïe 1 Comme c'est toi Qui me suis Allons dans Esaïe 1 Verset 11 Il dit Qu'aurais-je fait De la multitude De vos sacrifices Écoutez-moi bien Si vous donnez Beaucoup de choses A Dieu Et que ce n'est pas La chose que Dieu Vous a demandé Vous perdez votre temps Vous pouvez Jeûner Vous pouvez prier Dieu n'attend pas ça Il y a une chose Que Dieu Vous a demandé C'est cette chose Qui représente Votre Isaac Mais tous les jours Vous venez à Dieu Avec Ismaël Et parce que Vous offrez Ismaël Vous ne voyez pas La main de Dieu Vous ne voyez pas La main de Dieu Mais Les choses Qui sont importantes Pour lui C'est les choses Simples Tu ne peux pas Dire que tu aimes Dieu Et tu me critiques Tu ne peux pas Dire que tu as Le Dieu Et que tu gossips Sur moi Toi tu es Sacrosé Mais tu n'as pas Peur d'ouvrir Ta bouche Et insulter Un enfant de Dieu Parce que toi Tu crois que C'est quel sang Qui t'a sauvé C'est le même Sang qui t'a sauvé Qui m'a sauvé Oh God I need to go Alléluia Donc Le sacrifice Devient maintenant La base Sur laquelle Dieu nous juge Becomes the basis Upon which God is judging us Can I Just a present Just You know Oh God Ok Vous savez Tu peux être conscient De l'appel De Dieu Sur ta vie Si vous lisez bien L'histoire de Jésus Et Jédéon Quand Dieu lui dit Va avec ta force Dieu l'emmène A comprendre Que moi Je suis ta force Mais Dieu Ne l'utilise pas Directement La prochaine chose Ce que Jédéon fait C'est de sacrifier Quelque chose A Dieu Vous savez Que chaque dimanche Vous entendez Des messages Du trône Les messages Vous font bouger Les messages Vous font bouger Quand je prie Vous ressentz La présence De Dieu Mais quand Tu rentres À la maison Si tu n'as pas Le sacrifice À la maison Si tu n'ajoutes pas Le sacrifice Tu ne verras Rien Hello Hi Le moyen D'activer Le monde Spirituel C'est le sacrifice Bon Vous n'êtes pas L'acquis L'acquis Sokama Maya Bon J'essaie de doser Un peu Parce que ça va Vous fatiguer Hébreu 11 Dis maintenant Prêche Hébreu 11 Verset 4 Hébreu 11 Verset 4 Oh now I feel like I can't Prêche Because j'ai ton attention Hébreu 11 Verset 4 On dit C'est par la foi Que Abel Offrit à Dieu Un sacrifice C'est par elle Qu'il fut déclaré juste Par celle-là Ici On dit Que c'est par la foi Que Abel A offert un sacrifice Et son sacrifice L'a déclaré juste Dieu Approuvant ses offres Et c'est par elle Qui parle encore Quoi qui fut mort He's been dead He's been dead He had his two weeks Oh no 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 You didn't read it Read it well La Bible te dit The Bible is telling you Selma listen to me Que Abel A offert un sacrifice Offered a sacrifice Son sacrifice His sacrifice L'a déclaré juste Made him righteous Hello Hi Number two Number two Son sacrifice A fait que Quoi qu'il soit mort Even though he is dead Il continue de parler He's still speaking He is still speaking Il faut digérer un peu Tu vois La notion de sacrifice Aujourd'hui On la réduit Juste à l'argent Just shrink it to money Le sacrifice The sacrifice Elle a voie Pour se rapprocher De Dieu Il y a deux choses Que le sacrifice D'Abel a fait Le sacrifice D'Abel The sacrifice Of Abel Nous a fait Comprendre une chose Lorsque Adam A péché When Adam Sins Ne pouvons pas Aller vers Dieu Because he could not Go to God Dieu lui enseigne Le mystère du sacrifice God teaches him Parce que par définition Le sacrifice C'est se rapprocher De Dieu Oh ils sont pas là C'est se rapprocher De Dieu Donc Adam enseigne A Caïn et Abel Vous voyez Dieu il est là-bas Nous on est ici On ne peut pas Aller là-bas Mais il y a Il y a quelque chose Que vous pouvez faire Qui va faire Que Dieu va se déplacer Pour venir Qui fait que Dieu Peu venir vers vous C'est un mécanisme Qu'on appelle Le sacrifice Nous sommes des Sacrificateurs C'est pour ça Qu'il nous a appelés Sacrificateurs Parce qu'au travers De nos sacrifices Dieu est toujours Avec nous Lorsqu'on arrête De sacrifier Il n'y a plus De moyen D'accéder vers Dieu There is no way There is no way To access God Oh je vais parler Donc il enseigne ça So he teaches That to them Caïn fait ce qu'il veut Cain did whatever He wanted Dieu vient vers lui God came to him And take care The way you sacrifice I don't like it You cannot serve God As you wish So he taught them The way Maintenant Ce qui m'étonne Ca veut dire que C'est Dieu lui-même Qui rend témoignage Du sacrifice D'Abel Par le sacrifice D'Abel Dieu le déclare Juste Laissez-moi vous dire Quelque chose Dieu Ne s'attarde pas Sur vos actions Si derrière l'action Il n'a pas vu Un sacrifice Dieu est omniscient Omnipotent Mais lorsqu'il veut Élever Abraham Il dit à Abraham Sacrifice-moi Ton fils Celui que tu aimes Lorsque Abraham Veuille le sacrifier Je dis maintenant Je sais Ça veut dire Qu'il y a des choses Que tu vas faire Mais ça ne veut rien Dire devant Dieu Mais lorsque tu vas Prendre un sacrifice C'est en ce moment Maintenant Que Dieu évalue Ton amour pour lui Lorsque vous voulez L'intervention Du monde spirituel Que ce soit Dans le monde spirituel Chrétien Ou dans le monde Des paris Vous allez interroger Ceux qui parlent Avec les esprits You will go and talk To the people That talk with spirit When you talk To the esemo When they talk To the spirit The esemo Is going to tell you The spirit Will tell you For what you want For what it is That you are asking I need a sacrifice I need a sacrifice Why Pourquoi Parce que dans le monde spirituel Ils ne connaissent pas tes diplômes Ils ne parlent pas de tes diplômes Tout ce qu'ils connaissent C'est sacrifice Donc tu peux venir parler Tu peux être à l'église Et faire tout ce que tu veux Mais tant que ce que tu fais N'a pas touché les spirites Il n'y a aucune valeur Il n'y a pas de valeur C'est pour ça Qu'on demande un sacrifice Now listen to me Je comprends par là Que le sacrifice A une valeur Spirituelle Qui est au-delà De tout argent Que je peux donner Il n'y a pas de valeur Je vais avancer Alléluia La Bible dit Dans Esaïe 53 Verset 1 Je vous parle de la valeur du sacrifice D'abord I'm talking about The worth of the sacrifice Who has believed our report Qui a cru Who Who has believed our report Continue Continue And to whom Has the arm of the Lord Been revealed Continue For he shall grow up Before him As a tender plant And as a root Out of dry ground Lisons le verset 4 Verset 4 Verset 2 Il dit Regardez Il n'avait ni beauté Verset 2 Oh suivez moi Suivez moi Il n'avait ni beauté Il n'avait pas d'éclat Il n'avait rien pour attirer nos regards Ça veut dire que Physiquement Il n'a pas d'éclat Il n'a pas d'éclat Verset 3 Verset 3 Méprisé et abandonné Homme de douleur Habitue à la souffrance Semblable à celui D'où on détourne le regard Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait aucun cas de lui Verset 4 Cependant Dis avec moi cependant Ce sont nos souffrances qu'il a porté C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Nous l'avons considéré comme puni et frappé Et humilié de Dieu Maintenant le prophète va nous expliquer Tout ce que Jésus a vécu Si vous êtes là pour donc qu'on le chicote Vous avez dit c'est un gâchis Mais sa souffrance Était en train d'être compulée As a gain Ça veut dire que sa souffrance S'est transformée en valeur Ajoutée C'est pour ça que le verset 5 dit Mais Blessé pour nos péchés Ça veut dire que C'est qui fait qu'aujourd'hui Tes péchés sont pardonnés C'est parce qu'on l'a blessé Ça blessait dans le monde physique Il était compté dans le monde spirituel Comme solution pour ton péché Le châtiment Pour que toi tu aies la paix Est tombé sur lui S'occuper qu'on le frappait A cause de cette action Tu peux te mettre à genoux Et puis dire Seigneur Je veux la paix Et le monde spirituel Est obligé de te donner la paix Parce qu'il y a quelqu'un Qui a payé le prix Pour que toi tu aies la paix Tout sacrifice A une valeur dans le monde spirituel A value in the spiritual realm La seule chose que le monde spirituel comprend C'est les sacrifices Blessé Wounded A une valeur spirituelle Il a une valeur spirituelle J'ai envie de pousser Aujourd'hui Ce qui sépare les pasteurs Les fidèles C'est leur vie de sacrifice Qu'est-ce que tu es prêt A abandonner Qu'est-ce que tu es prêt A abandonner Pour que moi Je te bénisse Je te bénisse Vous êtes calme Un jour Un homme de Dieu A reçu un coup de fil On lui dit Écoute Il y a un général Qui est en train de mourir On veut que tu ailles prier Dès qu'il arrive chez le monsieur Lorsqu'il veut imposer sa mère Le Saint-Esprit lui dit Don't waste your time He has no credit with us Je vais parler à des gens I want to talk to people That are mature Il n'a aucun credit He has no credit with us Vous savez ce que ça veut dire Vous savez que dans le monde spirituel Il n'est d'aucune utilité Je vais vous expliquer quelque chose Parce que Christian Vous allez voir des gens Qui font un accident grave L'accident est grave Mais personne ne meurt Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens dans cette voiture Dans le monde spirituel Ils ont de la valeur Je ne peux pas permettre qu'ils meurent Mais vous allez voir Un petit accident Il y a deux personnes qui meurent Vous n'aimez pas les choses spirituelles Vous savez pourquoi Ils peuvent mourir ? Parce que dans le monde spirituel Parce que dans le monde spirituel Ils n'ont pas de valeur 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 Frère Ce qui te met en vie C'est ce que tu représentes pour Dieu Je prie que ta vie Ne soit pas une charge Dans le monde spirituel Lorsque je comprends ça Je comprends que c'est le système de valeur Que Dieu a établi Donc quand je suis en train de servir Dieu Quand je viens à l'église Et que je fais ce que je fais Je ne perds pas mon temps Peut-être que pour toi Je perds mon temps Mais dans le monde spirituel Ma valeur est en train d'augmenter C'est comme si je suis en train de mettre l'argent à la banque Tu ne peux pas venir te demander A la banque Ce que tu n'as pas posé Il n'a 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 pas posé Hi Vous savez il y a longtemps Que je preche Preche Quand je suis Je viens ici When I come here I spend time in prayer Ok I spend time in prayer But when On m'invite But when they invite me The time is different It is a different time Parce que ici Because here Je suis habitué à l'atmosphère Mais là-bas On ne me connait pas Donc je veux que le monde spirituel Interviez I have to stay in prayer I have to remain in prayer Vous 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 êtes les seuls chrétiens You guys are the only Christians You don't invest in your spiritual life Tu n'investis pas dans ta vie spirituelle Verses in your spiritual life Yet But You want to withdraw You want to withdraw You want to withdraw Tu veux withdraw quoi ? What are you trying to withdraw ? C'est pour cela Oh my God Hello Hi Écoutez-moi bien Listen Tu veux retirer quoi ? What are you trying to withdraw ? Oh God You guys are tired ? Are you tired ? Frère Si tu n'as rien investi Tu ne peux rien demander C'est pour cela que vous allez voir des gens Lorsqu'ils doivent prier pour toi All they have to say All they have to say Is say go you are blessed In your go you are blessed But when he says that It's not just a word C'est pas juste une parole C'est sa vie de sacrifice Que Dieu voit C'est sa vie de consécration Que Dieu voit C'est ses forces Que Dieu voit C'est pour cela que ton nom Au nom de Jésus Et puis lui dis au nom de Jésus Il y a deux choses différentes Parce que dans son nom de Jésus And he says in Jesus' name Le monde spirituel voit la valeur The whole spirituel re-empses his value We say Let's start praying Let's say oh let us pray Oh I'm tired Oh I'm tired Be tired Keep being tired Let's start fasting Oh can we fast I'm tired I'm tired Be tired Keep being tired When you need something from God Now when you need something from God You yourself You yourself You know that you are not At the right position Tu sais que tu n'es pas À la bonne position So when you ask Mais encore tu demandes Tu n'as pas la conviction You are not convinced You don't have any conviction Vous êtes trop sain ici Je vais rester ici Tu n'as pas la conviction You have no conviction Because you know in your heart Parce que tu sais Que il y a quelque chose Que Dieu te demande depuis That there was something That God was asking of you For a long time Tu n'es pas prêt Pour sacrifier And you are still not ready To sacrifice To him So God is also not ready For you Je vais vous dire quelque chose Let me tell you something Jusqu'à présent Until now Il y a deux phases Sur la croix Deux côtés Le premier côté The first side C'est ce que Jésus Accomplit pour nous C'est ce qui fait 25% de ce qu'on a That is 25% Of what we have Mais les autres 75% of it Se rattaches À ta propre croix It is cling To your own cross Attached To your own cross You are more You are more responsible When you take your cross And walk When you take your own cross And you walk Then to stay with The cross of Jesus La croix de Jésus The cross of Jesus Ca t'a donné le salut He gave you salvation C'est le sacrifice ultime It is the ultimate sacrifice That he made But if you want to walk Mais si tu veux marcher In a common grace Dans une grâce Qui n'est pas normale You need to sacrifice Tu dois te sacrifier Les chrétiens s'arrêtent À la main The christians They stop at the manna On a tous la même grâce Oh we all have The same grace Laissez-moi vous dire quelque chose Let me tell you something Si tu veux switch If you want to switch Ce n'est pas Les maillons de braille It is not A speaking in tongues C'est le sacrifice It is sacrifice Ce que tu sacrifices Pour Dieu What you sacrifice For God C'est ça qui te donne Le droit pour dire Seigneur I ask you to say Lord Soufflez-toi de moi Remember me Si tu n'as rien sacrifié But if you know You did not sacrifice anything Don't even ask Please Don't ask Hello Vous êtes fâchés Are you mad Vous savez Jésus A reçu des choses Après son sacrifice Receive things After his sacrifice La Bible dit C'est pourquoi Dieu l'a souverainement Élevée Do you know why You haven't been exalted You can remain in the church 50 years And suffer Because we don't add Sacrifice Because we are not Adding sacrifices There are some things That God added When Solomon sacrificed To God God gave him Wisdom L'argent Money But when Jesus Paid the ultimate sacrifice In addition to all this God gave him Seven other things Vous pensez que You think that Un serviteur A servant C'est celui-là It is the one Qui vient juste faire les choses En fonction de son programme He comes do things When he's available Okay When his schedule is open When I can I will do it Oh when I have time I will do it Frère Tu me fais rire You make me laugh Parce que ce qui va compter Because what will matter C'est pas ce que tu fais Quand tu peux It is not what you do When it's convenient for you C'est ce que tu fais Quand tu ne peux pas C'est ce que tu fais Quand tu ne peux pas C'est ce que tu fais C'est que jusqu'à présent Tu es en train de lutter Ton travail God is still struggling With your job And you say God bless me Oh Lord Can you bless me please Really Parce que tu travailles Oh because you You have a job Je viens après I come after God comes after Your job Ils ne vont pas parler Bon je m'en vais Hello Oh Jésus ta grâce Vous savez Il faut que je vous le dise Je vais me parler I need to tell you this Il y a plusieurs Sacrifices There are many types Of sacrifices Mais le sacrifice Est important But the sacrifice Is important Parce que c'est le sacrifice Qui deal avec notre volonté It is the sacrifice That deals with your will Écoutez moi bien Je vais vous laisser Listen carefully Vous savez la volonté The will C'est le seul organe It is the only organe Qui résiste à Dieu Même quand Dieu a fini de parler That resists to God Even when God is done speaking Ça veut dire que tu peux connaître Ce que Dieu veut So maybe you already know What God is asking of you Mais ta volonté Your will Your own will Va toujours lutter Avec ce que Dieu veut Donc au travers Le sacrifice Tu soumets ta volonté A Dieu Et tu permets à Dieu De régner Ta volonté Est un impoli spirituel It is a spiritual And polite thing Vous n'êtes plus là Ok d'accord Je dis quelque chose Mais Vous voyez Il dit dans Romain He said in Romans 12 verset 1 Romans 12 Verse 1 Il dit que Je vous exhalte A présenter vos corps A offrir vos corps Pour un sacrifice vivant Agréable à Dieu Je vais revenir dessus Acceptable to God On va parler du sacrifice du corps Maintenant il dit Ça sera pour vous Un culte raisonnable Ça veut dire Pour que je sois raisonnable Je dois offrir Je vais vous expliquer quelque chose Je vais vous expliquer quelque chose Let me explain that Si tu vas Tu marries une femme Tu payes la dote Tu as payé la dote Mais tu n'as pas payé son amour But you did not pay her love Alright You did not pay the love Even though you pay the diary Even though you pay the diary If she decides not to love you If she makes a decision not to love you Le diary ne peut pas faire qu'elle va t'aimer The diary cannot force her to love you C'est une décision volontaire C'est une décision volontaire C'est une décision volontaire Mais non Imaginez-vous Maintenant imagine God save you God has saved you For his son For his son For you to be Pour devenir l'épouse de son fils And now you say And now you say I will choose to love you I will choose to love you The way me I want to love you The way I want to Don't kill me Your will Your will can exist outside of God If you want to be a servant Qui a de la valeur devant Dieu That is worthy That is valuable before God Ça ne commence pas avec les grandes choses It doesn't start with big things Ça commence avec les petites choses It starts with the little things Qu'est-ce que tu sacrifices What are you sacrificing to God C'est ça qui détermine ta valeur That will determine your value In the spiritual realm Tu peux travailler à l'avancement de ta vie You can work on your own life And you have your own plan Your goals C'est ton problème That is your business Dans le monde spirituel In the spiritual realm Ton travail n'a pas de valeur Your job is not worth anything In the spiritual realm Ton argent Aujourd'hui je suis venu vous dire Today I came to tell you Parce que nous sommes une nation De sacrifice Because we are a nation Of priests Ne pas sacrifier C'est notre paix If we don't sacrifice We are losing Je ne vous demande pas De sacrifier l'argent I'm not asking you To sacrifice money Vous êtes un bon pasteur Aussi longtemps que vous ne parlez pas d'argent Oh you are a good pasteur As long as you don't talk about money Dès qu'on parle d'argent Tu deviens un mauvais pasteur Mais ce que tu oublies c'est quoi 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 Là où est ton trésor Là où est ton trésor Là où est ton cœur That's where your heart is Donc Dieu touche tout So God will touch everything Ce que tu ne peux pas sacrifier What you cannot sacrifice for him C'est ton maître That is your master That is your master Ça peut être le sex It might be sex Toi tu ne peux pas sacrifier You, you cannot sacrifice that My girlfriend Oh my girlfriend Il ne peut pas la laisser I cannot leave her Ça peut être l'argent It can be money Ça peut être ton orgueil It can be your pride Ça va te tuer It will kill you Tu n'iras nulle part You will go nowhere C'est pas Ishmael It's not Ishmael That God is asking you Et tu sais And you know it You know it already You know the things That you love more than God You know You know You say Oh I love God Mais Dieu ne sait pas But God doesn't know that C'est quand tu sacrifices C'est quand tu sacrifices Qu'il sais It's when you sacrifice To him that he knows That you truly love him Wow Ce matin Je suis venu te rappeler Je suis venu te rappeler Qu'est-ce que tu as sacrifié Qu'est-ce que tu as sacrifié What have you sacrificed for him Je t'ai dit de demander Vous me regardez Ask your neighbor What have you sacrificed for the Lord What have you sacrificed Oh oh C'est la dernière question que je posais Depuis tu es converti Ever since you gave your life To Jesus Christ Qu'est-ce que tu as sacrifié What have you sacrificed To the Lord Non j'ai sacrifié ma jeunesse Ah bon Oh I sacrificed my youth C'est de quelle jeunesse Tu es sûr que si on veut Checker ta jeunesse C'est un sacrifice divin If we want to check your youth It is a living sacrifice If we go back and check Ah Hello On se connait dans le quartier Est-ce qu'on peut tous se tenir debout C'était mon message pour vous ce matin Acclame bien si tu veux acclamer Clap pour le Lord Clap well La consécration The consécration Est la fondation solide It is the solid foundation Pour arriver avec Dieu loin To go far with God Celui qui n'est pas consacré If you are not consacré Il ne peut pas aller quelque part avec Dieu You cannot go anywhere with God Si vous checkez la vie De tous ceux qui ont opéré Une dimension grande avec Dieu If you look at the life of all those That did great things with God Ils ont tous payé un prix There is a price you must pay Dans le monde spirituel In the spiritual realm If you don't pay the price You cannot go up You cannot go up Il est temps Qu'on paye le prix For us to pay the price Que ta consécration soit vraie Let your consécration be real Que ta consécration soit vraie Let it be real Pas devant les hommes Not in front of men Mais devant Dieu But before God Quand tu te présentes devant Dieu When you come before God Qu'est-ce qu'il parle pour toi What is speaking on your behalf C'est ton jeûne Is it the fasting Le jeûne tu fais Et puis tu es pressé Pour aller couper là The fasting that you do And you are always in a hurry To go eat To count the fast C'est ta prière C'est ta prière Tu fais Is it your prayer Ta prière que tu fais Tu es sur Facebook The prayer that you are praying But you are watching Facebook At the same time Qu'est-ce que tu as What do you have Dieu vient toujours après God always comes Afterward for you Ce matin Je crois qu'on doit commencer D'abord par se repentir Amener la Sainte Seine Je veux que tu dises au Seigneur Je veux repartir à nouveau avec toi Je veux te demander pardon Pour toute cette négligence Tu mérites la première place Seigneur je veux devenir Un sacrifice vivant Vous savez j'ai pas eu le temps De prêcher Mais même après ta mort But even after your death Your sacrifice is still talking The sacrifice is still talking On your behalf Laissez-moi vous dire quelque chose Let me tell you something Abraham est mort Abraham is dead Mais là où il a sacrifié Pour faire l'hôtel Mais là où il a sacrifié Pour faire l'hôtel Ça a attiré son petit-fils là-bas Il a attiré son petit-fils là-bas Il y a des choses qu'on fait Qui ne sont même pas pour nous C'est pour des générations après Parce qu'il n'y a aucun sacrifice Qui perd sa valeur spirituelle devant Dieu Si c'est vraiment un sacrifice Réfléchis Quel sacrifice tu as fait Je veux qu'on demande pardon au Seigneur ensemble Dis Seigneur pardonne-moi Parce que j'ai pas sacrifié à mon hôtel ce que je devrais Parce que je n'ai pas sacrifié ce que je devrais Seigneur le moi est toujours présent Ma volonté domine toujours Mais ce matin Je te demande pardon Je t'entends Je t'entends